salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver à l'atelier juste pour quilter une petite couverture donc cette couverture c'était un exercice le but était lâcher prise aussi bien dans l'assemblage des blocs donc dans le montage du tissu que dans le quilting ensuite vous allez voir l'installation du tissu par rapport à la machine et c'est une petite vidéo qui montre du coup du début jusqu'à la fin du quilting voilà j'espère que ça vous plaira je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse en compagnie de voix le podcast voix qui est un super podcast que je recommande pour tous ceux qui sont artisans et un petit peu de musique quand même à bientôt on répond à tout ce qui passe on dit oui à tout et des fois ça peut poser problème parce qu'en fait c'est pas forcément dans dans on est celle du travail qui est pas forcément en lien avec notre démarche donc c'est un problème puisqu'on peut pas communiquer dessus et on prend pas de plaisir du coup j'ai répondu au point des commandes privées et j'ai très peu fait de bijoux ma sensibilité et petit à petit en fait j'ai mis 15 jours au côté grâce aux commandes ont dégagé du temps les fêtes et ce qu'on appelle de la recherche donc prendre du temps pour la création et finalement ces temps de recherche moi n'est pas en même temps à mettre de côté ce temps de recherche et de présenter tes premiers jours tes premières collections sans mettre en péril ta situation financière j'étais au bout d'un an et demi quand j'ai vraiment commencé à me laisser un seul oui donc assez rapidement assez rapidement oui parce que j'ai eu la chance d'être soutenu par plusieurs institutions il y a la fondation banque populaire qu'est ce qu'ils ont proposé c'est une bourse qui permet de on va dire de financer un tournoi qui compte deux sessions un premier chéri en début d'année et un autre en fin d'année donc il y a quand même un bon moment c'est pas si on si on n'est pas prêt pour le début d'année pour la fin d'année par contre je pense que du français c'est un projet qui est soutenu par la fondation indépendante qui en fait finance les projets des artistes et donc là cette présidence elle oblige à en fait arriver là pour qu'on puisse se concentrer et qu'on puisse être aidé et épaulé pour mener à bien de recherche donc il y a toute une équipe qui est là pour comment t'en es arrivé à la villa Kujuyama ? bah ça c'était un de mes rêves je voulais partir au jeu pour on va dire aussi finir ma formation parce que là-bas les métiers d'art sont déjà très bien beaucoup de respect pour les métiers d'art il y a beaucoup de médiatisation et du retour maintenant après une résidence comme ça tu as sans doute plein de rêves qui se sont concrétisés comment tu vas utiliser tout ce que tu as appris pour ton propre travail comment tu poursuis ta route après passer par une résidence comme ça ? j'ai envie de dire en fait cette résidence elle nous aide à faire un travail sur soi-même déjà il faut changer il faut avoir compris je veux dire j'ai envie de dire c'est pas vraiment j'ai envie de dire j'ai envie de dire je veux dire j'en suis 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 je j'en suis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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